RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors les sondeurs, les politologues se disputent pour savoir si la cristallisation des votes a bien eu lieu ou si on en est encore loin. Et voilà que vous aussi, vous voulez vous en mêler Nicolas ? Oui, parce que j'aime bien savoir de quoi on parle. Qu'est-ce donc que cette cristallisation dont on nous rebat les oreilles ? Voilà un terme qui semble surgir de nulle part et prolifère partout. Il semblerait que cette cristallisation des votes désigne ce moment précis où les électeurs ont figé leur choix. Ce serait un moment chimiquement pur qu'on ne peut déterminer pourtant, à mon sens, qu'après les élections. Car jusqu'à l'ultime seconde, ces sacripants d'électeurs peuvent modifier leur vote, voire même décider de ne pas aller voter. Surtout qu'en fait, cette fameuse cristallisation n'obéitant rien à des règles scrogne-gneuses scientifiques. Bon, que voulez-vous dire exactement ? Que la cristallisation est une affaire d'amour. C'est même Marie-Henri Bale, dit Stendhal, qui en a exposé toutes les facéties dans son ouvrage « De l'amour » que lui inspira une certaine Mathilde. Il y décrit ce phénomène étrange et pénétrant de l'idéalisation à l'œuvre. Au début d'une relation amoureuse, vous savez Yves, c'est un moment exquis où votre âme s'émeut et où s'emballe votre imagination, quand on prête à l'être aimé toutes les qualités, certaines imaginaires. Aux mines de sel de Salzbourg et Christendhal, on jette dans les profondeurs abandonnées un rabot d'arbre effeuillé par l'hiver et deux ou trois mois après, on le retire couvert de cristallisation brillante. Alors c'est très joli tout ça, mais quel est le rapport avec la politique ? Et bien la politique, c'est aussi une question d'amour, ou de désamour d'ailleurs. Pendant les primaires et hors d'aile, avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron notamment, nous avons connu ces danses de la séduction. Ces parades nuptiales où chacun donne et montre le meilleur de lui-même. Chant d'appel, sérénade, roucoulade, vibration des mots et des ailes, roulement des yeux et des maxillaires, bombardement de phéromones, les désirs de conquête en manifeste ont déjà provoqué. Et cette cristallisation chez nombre d'électeurs qui connaissent alors ces étapes décrites par Stendhal, l'admiration, le plaisir, l'espérance, l'amour aîné, c'est la première cristallisation. C'est elle qu'on peut voir dans les sondages qui montrent justement que Macron, Le Pen, Fillon et les autres ont déjà cristallisé peu ou prou, même si ce n'est pas l'enthousiasme fou. Mais l'être humain est volage Nicolas, il fait faiblir, se laisser conquérir par d'autres séducteurs. C'est ce qui donne de l'espoir à Benoît Hamon qui rêve de débaucher des électeurs de Macron ou à François Fillon qui s'obsède à détourner des sympathisants chavirés par Le Pen. Mais là aussi, ils peuvent trouver l'inspiration chez Stendhal. Car après la première cristallisation, voilà que le doute apparaît, selon notre romantique écrivain. Mais il peut se produire alors une seconde cristallisation. Et là survient le vrai amour, dit-il, le bonheur parfait. Alors Stendhal me permet ainsi de démentir Georges Clémenceau qui m'a toujours énervé pour avoir décrété que le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Le tigre Clémenceau ne connaissait pas Stendhal, ni d'ailleurs le Barça et la remonte-t-à-la. Stendhal dans la présidentielle, c'était signé, bien entendu, Nicolas Domenac. Demain, nous avons rendez-vous avec Éric Zemmour.